et bonjour à tous aujourd'hui on s'entend pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va apprendre comment faire un personnage de fnf comment créer votre propre perso nanani nanana donc on va commencer par la base donc on va aller sur votre logiciel pour dessiner il faut bien le dessiner le personnage d'ailleurs donc donc au début on va commencer par dessiner le personnage donc moi j'ai dessiné un stickman donc oui là on a un stickman il va falloir faire quelques frames donc ça c'est l'idol c'est à dire que quand il fait rien donc image à l'écran de ce que ça a donné après donc j'ai fait une frame 1 une frame 2 une frame 3 une frame 4 en fait la frame 3 je l'ai recopié je l'ai renommé en frame 4 vous pouvez aussi faire ça et la frame 3 je peux la supprimer parce qu'après ça va revenir en fait le frame 1 en fait c'est comme la frame 5 donc vous allez faire une frame 1 une frame 2 où il baisse un petit peu la plupart du temps une frame 3 il se baisse encore un petit peu et la frame 4 vous recopiez juste la deuxième et c'est bon pour l'idol maintenant on va faire le gauche donc je vais faire comme ça donc pour qu'on soyez un peu moins perdu donc là on a le gauche frame 1 donc j'ai juste touché sa tête parce que bon en gros facilité de dessin et sur la frame 2 vous voyez qu'il se rapproche un petit peu vous voyez l'espace qu'il y a entre vous voyez l'espace qu'il y a et maintenant frame 1 frame 2 voilà vous voyez pas la différence donc maintenant donc j'ai fait aussi le bas où j'ai juste une petite tête de chat donc frame 1 j'ai juste une petite tête de chat et frame 2 c'est j'ai grossi la tête et j'ai fait qu'il ouvre la bouche droite pareil j'ai fait pareil que gauche j'ai fait juste la tête à droite frame 1 frame 2 elle grossit elle se rapproche un petit peu plus si vous voyez l'espace avant enfin avant après avant après avant après voilà et frame et donc maintenant hop je les fais pareil juste ça grossit voilà et il va falloir faire l'icône donc ça on pourra le faire après je vais vous expliquer comment faire donc c'est compliqué sur contraire prenez pas tout et on peut aller voir peut-être une autre vidéo qui explique mieux mais bon voilà il va falloir faire tout avec votre propre personnage ou je vous conseille de aussi faire un stick man ou un truc du genre pour vous entraîner parce que c'est vraiment pas simple donc donc le dessiner parce qu'après pour un perso en moyenne j'ai 100 couleurs parce que je dessine 100 couleurs la plupart du temps c'est pour m'entraîner un peu ça me prend environ deux heures à faire un perso entier je suis là il m'a pris environ une heure à dessiner toutes les frames donc quand vous avez fini vous allez l'enregistrer il faut l'enregistrer en png c'est très important sinon ça ne marche pas donc après il va falloir aller sur un truc qui s'appelle fnf spritesheet donc le lien en description vous allez devoir le télécharger donc quand vous l'avez téléchargé vous le mettez quelque part après vous rentrez dedans et vous allez devoir chercher normalement il est vers la fin le spritesheet nxmsgénérator for friday knifefunking.exe c'est très long comme nom mais voilà en gros c'est juste le truc avec la tête de l'icône de pico donc cliquez dessus sans savoir ça c'est pas très beau mais c'est très utile donc vous allez appuyer sur addframe image image et avant de faire et quand vous enregistrez votre personnage je vous conseille de mettre votre personnage dans un fichier donc par exemple moi mon personnage j'ai appelé face donc j'ai mis tout ça dans face dans un fichier que j'ai appelé face donc on va cliquer sur on va cliquer sur la première frame et on va faire shift clic sur la dernière donc ça devrait être tout sélectionné en gros vous faites ça et après vous faites shift double clic sur le dernier voilà ça devrait tout vous ouvrir maintenant vous allez maintenant on va faire un truc un petit peu long et chiant en gros on va faire clic on va cliquer ici puis clique ici donc j'ai cliqué sur les deux bas vous voyez que c'était en bas du coup c'est bas du coup vous allez appuyer sur cette animation pause name donc je vais mettre down qui veut dire bas en anglais après vous allez prendre ces trucs là donc c'est l'idle donc on va écrire idle ça s'écrit idle voilà on va faire ça pour chacun donc left donc gauche right droite et up haut quand vous avez terminé vous faites dans caractère né vous allez mettre votre nom le nom de votre personnage donc je vais l'appeler face euh face 2 vu que moi je l'ai déjà fait j'ai fait generate xml donc vous avez donc vous avez cliqué sur le dossier vous avez mis toutes vos images toutes vos images donc face euh fnf pour moi donc normalement il devrait vous dire your file has been generated check the fold voilà voilà vous allez faire ok vous pouvez fermer euh le generator et normalement il devrait avoir euh donc votre truc face 2 pour moi et face 2.xml donc vous allez le faire euh le vous allez le copier ok et vous allez sur votre euh psyche engine dans mode donc c'est très important que vous allez dans mode vous allez dans image caractère faites ctrl v voilà donc face 2 .png et .xml donc euh euh si vous avez tout fait bien vous pouvez lancer votre euh votre euh votre psyche engine donc on fait enter maintenant vous allez appuyer sur set et vous allez euh 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 vous allez faire caractère editor ok normalement maintenant dans image file name vous allez mettre le nom de votre personne donc moi c'est face 2 et on va faire reload image donc voilà mon perso il est là euh donc si donc on va moi je vais enlever le je vous conseille pour votre première euh pour votre premier personnage de de ne de décocher play up caractère parce que si vous avez fait euh les animations d'émis et tout mais ça pourrait créer des problèmes et tout donc je déconseille personnellement si vous êtes pas un un peu plus un professionnel donc on va donc quand c'est bon euh si votre personnage il est euh à l'envers vous allez faire euh flip x ou pas flip x ça dépend donc maintenant avec euh avec euh les caractères x et y vous allez faire euh vous allez un peu jouer avec euh avec euh le moins et le plus pour essayer de le mettre à peu près au niveau de dad voilà donc on peut aussi changer son scale donc euh 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 bon vous voyez qu'il n'y a pas à rendre animation pour l'instant vous allez dans animation maintenant ça va être un peu long et chiant vous allez devoir supprimer chaque animation donc il va falloir appuyer sur animation sur euh le truc et vous allez devoir sélectionner une animation au hasard et faire remove et ça il va falloir faire pour chaque animation jusqu'à les enlever toutes donc vous voyez donc vous voyez qu'il reste plus rien donc c'est parfait on va aller dans pré-attaque dans animation name enfin c'est euh pour vous ça peut-être pas pré-attaque bon animation name et animation symbole name tag vous allez supprimer si c'est un soulic loop vous décochez voilà donc dans animation name on va mettre idle en petit et dans animation symbole name vous allez mettre le nom de votre personne donc moi c'est face 2 vous allez faire espace idle donc moi c'est bon on va faire add et update donc maintenant vous voyez qu'il va un peu vite en gros pour voir l'animation il faut faire espace donc si vous voulez qu'il aille un peu moins vite vous faites moins mais vous voyez que ça change rien parce qu'il faut faire add slash update ça va l'update vous voyez qu'il va un peu moins vite moi je vais le laisser à 14 donc maintenant on peut changer on va supprimer idle l'idle ici on peut garder le face 2 maintenant on va mettre sing en petit et par exemple le left en grand et on va faire et du coup face 2 pour moi vous mettez le nouveau personnage espace left add slash update vous voyez que ça fait l'animation et maintenant on fait ça pour chacun right maintenant sing et write en gros sing up ps2 up et down 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 donc quand vous avez terminé vous pouvez un peu les changer donc avec 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 si vous êtes en quartier c'est W S D et A si vous êtes et si vous êtes en si vous êtes aserti c'est normalement la même chose mais en non aserti quoi vous avez compris vous avez compris donc vous voyez il bouge pas vous voyez il bouge pas je veux qu'il aille un petit peu sur le côté donc vous pouvez le mettre donc vous voyez en haut à gauche il y a thing left idle thing left idle thing right thing up thing down donc à côté il y a leurs coordonnées donc vous pouvez jouer un peu avec les coordonnées donc vous voyez qu'il bouge un petit peu sur la bouche donc on va faire pareil à droite je vais le mettre aussi à 11 à moins 11 du coup thing up je vais le mettre coordonnées y à 11 et down coordonnées à moins et rec en moins 11 donc ça donne un petit effet un petit code name euh donc ça va être un peu plus précis vous allez devoir aller dans euh donc quand vous avez c'est pour ça que je vous ai dit de faire une icône donc ce que je vous conseille de faire c'est d'ouvrir euh une icône genre euh je sais pas par exemple on va aller dans asset shared image icône pendant on va prendre icône euh senpai donc on a senpai ce que je vous conseille de faire c'est de prendre du coup le truc senpai euh de mettre une opacité euh plus basse de faire une calque au dessus et maintenant vous allez maintenant vous avez un peu la taille qu'il faut faire comme ça vous pouvez sinon ça peut créer des bugs donc euh perso je l'ai déjà fait moi ça a donné ça donc quand vous l'avez vous pouvez faire enregistrer sous donc euh icône je peux faire icône euh donc je vais l'appeler icône donc il faut faire très important icône tirer et vous mettez le nom de votre personnage par exemple vous pouvez aussi mettre un autre truc par exemple moi je vais l'appeler euh 1 2 3 voilà icône 1 2 3 voilà il faut pareil il faut en format png on revient sur le jeu maintenant alticone name vous allez mettre le nom de votre icône donc on va mettre donc moi c'était 1 2 3 et vous voyez qu'il y a la petite icône que j'ai fait à la base donc maintenant quand vous avez tout terminé vous pouvez faire save caractère et euh dans maintenant vous allez d'option engine mode caractère et vous allez mettre le nom de votre perso donc moi je vais mettre face 2 oui désolé j'ai dû relancer mon jeu à cause d'un bug donc euh je vais refaire 7 et imaginons que je veux revenir et que je veux euh modifier quelques trucs sur mon caractère donc je vais aller dans caractère editor mais il est plus là donc si vous voulez modifier un un caractère qui est déjà euh qui est déjà créé donc vous allez dans euh settings en haut à droite caractères vous allez prendre par exemple c'est face 2 et vous voyez que j'ai face 2 et je peux modifier ce que je veux donc maintenant on va aller dans un petit on va aller dans short editor pour aller le tester donc dans song on va mettre euh euh opponent on va mettre face 2 comme ça on peut bien voir en vrai c'est stylé voilà donc vous pouvez le tester un peu donc après je ferai une vidéo un peu plus poussée parce que moi aussi je suis un peu à l'apprentissage euh j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien sûr ciao ciao